Je suis Dr. Laure Tal, directrice de recherche à IPAR. IPAR est une institution de recherche et de plaidoyer sur les politiques publiques et en particulier les politiques agricoles. Nous sommes ici comme représentants de la DITAES, la Dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Nous sommes membres du comité de pilotage, mais également du comité technique de la DITAES. Cet atelier aujourd'hui est le fruit des Journées agroécologiques décentralisées à Bignonna. Dans le cadre de ces journées, nous avons appuyé l'organisation de formation, mais également l'organisation de panels sur différents sujets, de l'implication et l'insertion des jeunes et des femmes dans l'agriculture et l'agriculture agroécologique en particulier, mais également l'investissement, l'emploi et comment est-ce que la voie agroécologique peut être une voie de demain, mais aussi une voie d'aujourd'hui pour intensifier l'agriculture. Plusieurs intervenants ont répété le fait que Bignonna était un département avec une quantité vraiment importante d'opportunités en termes d'agriculture, mais qu'il y avait un écart entre les opportunités, entre les attentes et ce que l'on voit dans la réalité. Et avec la dynamique pour la transition agroécologique locale à Bignonna, nous espérons que nous allons pouvoir dépasser cet écart et arriver à remplir les objectifs de production, les objectifs de revenus et les objectifs d'une meilleure vie et d'une vie dans un environnement sain et durable. Nous avons organisé durant ces deux jours des formations. Les formations étaient des formations qui étaient une demande des acteurs locaux de Bignonna sur les principaux leviers de production, les intrants, les intrants organiques, comment est-ce qu'on produit du compost, la récolte, comment est-ce qu'on récolte pour s'assurer que nos produits sont des produits qui vont être bien écoulés sur le marché, et enfin la transformation, parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, il faut transformer. Donc c'est les différents maillons de la filière agroécologique que nous avons explorés en formation hier, avec une vingtaine de participants pour chacune de ces trois formations. Ensuite de ça, aujourd'hui nous avons deux panels qui vont être mis en place et les panels vont permettre la réflexion plus approfondie sur comment est-ce qu'on utilise l'agroécologie pour créer de l'emploi, des emplois durables, comment on utilise l'agroécologie pour favoriser l'investissement, l'investissement en agriculture, et enfin comment est-ce que l'agroécologie peut permettre de remplir les objectifs qui sont actuellement mis de l'avant par le gouvernement du Sénégal. Le département de Bignonna est un département choyé. En effet, au sein de la DITAEL et au sein de ce département, on a un lycée technique agricole, on a un ISEP, et on a dans la grande région de Ziguinchor une université. Et donc l'ensemble de ces acteurs-là peuvent travailler ensemble sur le département et sur la région pour essayer de mieux comprendre comment ensemble mieux adapter cette agriculture pour une meilleure production. La deuxième chose, c'est que la région de Ziguinchor et le département de Bignonna ne sont pas isolés, ce n'est pas une île, et nous faisons partie d'un grand ensemble. Et avec la DITAEL, il y a plusieurs institutions de recherche, comme la nôtre, IPAR, mais comme d'autres, l'ISRA, à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle de la région, des institutions internationales, comme l'IRD, le CIRAD, qui nous proposent des solutions, des technologies, des innovations, pas seulement des innovations dans le champ, mais aussi des innovations en termes de gouvernance. Et cette DITAEL, c'est une de ces innovations. Comment des acteurs peuvent se mettre ensemble, travailler ensemble pour un objectif commun. Donc voilà plusieurs façons par lesquelles la recherche peut permettre l'utilisation, ou en tout cas la transition vers l'agroécologie dans l'agriculture sénégalaise et dans l'agriculture du département de Bignonna.